Tu es prête ? Tu as de quoi écrire ? Rosita, comment est-ce que doit être un fiancé pour plaire à une jolie maman ? Pourquoi tu me demandes ça ? Parce que je veux savoir comment il doit être. Voyons, mais dis-moi, tu veux savoir comment doit être un fiancé pour plaire à une maman ? Ou comment doit être un fiancé pour plaire à ta maman ? Voilà, c'est ça. Comment il doit être ? Eh bien, il doit pouvoir marcher. Ne fais pas attention, Frijolito. Alors écoute, moi je dirais qu'un fiancé doit être... Eh bien, un travailleur, honnête... Avec des jambes qui fonctionnent bien. Ça suffit, Vicente. Laisse-le, Rosita, il est mal. Tu vois, Rosita, même Frijolito se rend compte que je suis mal à cause de mes jambes. Je n'ai jamais dit que tu étais mal à cause de tes jambes. Mais tu as dit que j'allais mal. Tu es mal parce que tu ne nous aimes pas. Tu es toujours en train de crier et tu ne nous laisses jamais t'embrasser. Sous-titrage Société Radio-Canada Arrête un peu de me poursuivre. Je veux que tu me laisses en paix. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu ne m'aimes pas. Seulement alors, je te laisserai en paix. Monsieur Pedro, je m'en vais ! Et n'oubliez surtout pas de fermer la porte d'entrée, hein ! Je t'ai fait peur ? Oui, vous m'avez fait peur. J'ai presque eu un coup au cœur. Qu'est-ce que c'est que ça, de venir comme ça en surgissant de nulle part ? Vous n'y pensez pas ? Si, si, je pense. C'est à toi que je pense tout le temps. Mais moi, je ne pense pas à vous. Dis-moi que tu ne m'aimes pas. J'ai menti. Si, je pense à vous. Je pense que vous êtes pesant. Et arrêtez avec les apparitions et les frayeurs, parce que je ne vais pas vous regarder dans les yeux, ni vous dire rien du tout. Donc restez, restez dans le doute. Mais moi, je ne doute pas. Vous voulez me rendre service ? Faites votre vie, et arrêtez de venir m'ennuyer. Mais elle ne m'a pas dit qu'elle ne m'aime pas. Elle ne l'a pas dit. Ma petite maman ? Oui, mon amour ? Dis-moi, quel fiancé te plairait à toi ? Je n'ai pas de fiancé. Mais tu ne peux pas en avoir ? Tu ne peux pas avoir un fiancé ? Non, mais je n'en ai pas, et je ne pense pas non plus en avoir. Mais ma petite maman, qu'est-ce qu'il lui faudrait à se fiancé ? Mon cœur, je ne vais pas répondre à cette question, parce que je n'ai pas de fiancé, et je ne veux pas en avoir. Maman Chou ? J'ai dit que je ne veux pas parler de fiancé. Bon, d'accord. Voilà. Maman d'amour ? Non, non, je ne vais pas parler de fiancé. Maintenant, je veux te dire autre chose. Bon, très bien, et quoi donc ? Dis-moi, pourquoi est-ce que mon ami Natcho t'a fait jouer une sérénade ? S'il est déjà fiancé. Donc, ton fiancé est allé retrouver la domestique ? Oui. Et je te jure que quand je l'ai vue avec cette chanteuse vulgaire, j'ai eu envie de les tuer tous les deux. Et ils t'ont vue ? Non, je suis revenue à la maison. Ignacio n'est rentrée que deux heures après. Deux heures ? Le temps alloué par n'importe quelle racoleuse. Mais je ne comprends pas ce qui se passe. Je lui donne dix gouttes de poison par jour. Et cette traînée ne meurt toujours pas. Écoute, peu m'importe qu'elle meure ou non. Ce que je sais, par contre, c'est qu'Ignacio doit être mon mari coûte que coûte. Oui, tu as raison, oui. Nous avons besoin de l'argent qu'il possède. Et nous allons l'avoir. Mais pour moi, ce n'est plus l'argent qui importe. Il s'agit de quelque chose entre cette domestique et moi. Et je te jure, maman, que je préfère Ignacio mort, plutôt que dans les bras de cette domestique mort. Bonjour. Cette fois, je ne t'ai pas fait peur. Je ne peux pas le croire. Sainte Vierge, s'il vous plaît, faites apparaître la lampe d'Aladin. Et pourquoi ? Pour que le génie se montre ? Pour qu'il vous fasse disparaître. Bonjour, Margarita. Bonjour, monsieur. J'étais justement en train de vous chercher. Je sais qu'hier, je vous ai remercié pour la Vierge de Guadalupe que vous m'avez offerte. Mais je voulais vous dire que ma mère aussi est très reconnaissante envers vous. Eh bien, vous pouvez dire à votre mère que la Vierge est dans le meilleur endroit du monde, Margarita. Merci beaucoup. Je n'ai réussi à trouver aucun fiancé à ma maman. En fait, parce que le fiancé que je veux pour ma maman, il est déjà fiancé. Moi, j'ai pensé à un fiancé. Pour toi ? Non, pour ta petite maman. Ah. Je vais le dire à mon papa. Lui, il n'a pas de fiancé. Pourquoi est-ce que tu es si triste, Tonio ? Parce que tu vas te marier avec la grand-mère de Frigolito. Bon. Toi et Frigolito, c'est ce que vous vouliez, non ? Que nous soyons fiancés. Oui, fiancés, oui. Mais pas mariés, non. Mais les fiancés, tôt ou tard, se marient. Tonito, dis-moi la vérité. Pourquoi tu ne veux pas que je me marie avec Evangélina ? Parce que tu vas aller vivre dans la maison de Frigolito. Et moi, je vais devoir rester ici seule avec papa. Et mon papa ne m'aime pas. Bonjour, madame. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, je suis... Le patron de Margarita. Vous êtes venu ici une fois. Et je vous ai également croisé chez vous, je crois. quand je suis allée chercher Annonciation. Je ne voudrais surtout pas vous déranger, mais je souhaiterais vous parler de Margarita. Vos nièces sont à l'école. Je sais. Je venais parler avec toi. Je venais te répéter quelque chose que je t'ai déjà dit. Mais à ce que je vois, ce n'est pas clair pour toi. Si tu ne t'éloignes pas de mon fiancé, je m'arrangerai pour qu'il te prenne ton fils. Maintenant, je n'ai plus peur de ça. J'ai compris que ma peur est une idiotie. Le docteur ne ferait jamais une chose pareille. Eh bien, pourquoi en es-tu si sûre ? Parce qu'un homme qui fait jouer une sérénade à une femme a un grand cœur. Mais Ignacio ne m'a jamais fait jouer à une quelconque sérénade. À vous, non. À moi, oui. Et c'était une merveilleuse sérénade. Qu'est-ce qui te fait rire ? Ce petit coup ne va pas effacer mon sourire. Et même plus, je vous pardonne. Je vous pardonne et je compatis. Ce doit être terrible de se marier sans amour. Je peux te garantir que nous finirons amoureux. Oh, je ne crois pas. Et je ne parle pas du docteur. Mais bien de vous. Vous ne l'aimez pas. Vous n'êtes pas amoureuse de lui. Pourquoi allez-vous vous marier ? Tu ne comprendrais pas. Bien prouvez-le-moi. Donne-moi une seule raison de te rendre des comptes. Et ce sourire disparaîtra. Je vais te démontrer comment je peux te laisser sans ton fils. Tu verras. Tu vois... Tu vois... Tu vas... Au revoir. Ramiro ! Ramiro ! Annonciation, quelle surprise tu ne m'as pas dit que tu allais venir me voir aujourd'hui Elle est montée Quoi ? Qu'est-ce qui est monté ? Tu sais bien, la température Je travaille Oh, mais tu n'as pas compris Ça veut dire que je suis... Je suis... fertile Alors cette nuit, nous pouvons... Non, cette nuit, non Je le veux maintenant Oh mon Dieu, envoie-nous un enfant parce que sinon, cette femme va mourir d'angoisse Oui, dis-moi, oui Oui ? Je ne sais pas si Margarita vous l'a dit Mais je vous remercie beaucoup pour la belle Sainte Vierge Regardez, nous l'avons posée là-bas Comme ça, elle nous protège Vous n'avez pas à me remercier, madame Surtout, j'espère que vous comprenez que mes intentions envers Margarita sont sérieuses Oui, je le comprends Un homme qui dévoile ainsi ses sentiments est forcément des plus sérieux Je ne souhaite que le bien de votre fille Mais moi aussi, monsieur Oui, moi aussi Eh bien, je vous remercie beaucoup de m'avoir reçu et merci beaucoup pour le thé, c'était très bon Ne me remerciez pas, cette maison est la vôtre Je veux que vous sachiez qu'ici, il y aura toujours une tasse de thé pour vous attendre Oh, Rosita Enlève ces tasses et lave-les, s'il te plaît J'ai un rendez-vous avec le docteur et je suis déjà très en retard Il doit sûrement m'attendre Mon Dieu Je n'en peux plus Je veux en finir avec tout ça Mais comment Mais comment Vicente Qu'est-ce que tu fais là ? Non, ne fais pas ça, arrête, arrête ça, arrête ça tout de suite La tension est un petit peu haute, mais ça va très bien Vous ne mangez pas trop salé ? Non, pas trop salé, docteur Et figurez-vous que je marche beaucoup Aussi, pour obliger Pedro, je fais une marche avec lui tous les jours Très bien, ça me fait bien plaisir Marcher est un très bon exercice, nous devrions tous marcher J'ai une nouvelle à vous annoncer Je vais me marier Pedro et moi avons décidé de nous marier Toutes mes félicitations, c'est super Bon, mes félicitations aux fiancés Merci C'est vous aussi, il va bientôt y avoir un mariage, non ? Oui, oui, je me marie dans quelques jours Mais je ne parlais pas de vous, mais de votre frère De mon frère ? Oui, il va épouser Margarita Oui, Rosita ? Oui, c'est moi Ah, elle n'est pas là Bon, s'il te plaît, quand Evangélina rentrera, dis-lui que je vais venir la voir Il faut que je parle avec elle de toute urgence Merci, merci ma grande Tonito Tonito Pourquoi tu ne sors pas chercher Frigolito pour aller jouer avec lui ? Là, je n'ai pas envie, grand-père Bon, voilà pour vous Allez voir le dermatologue, lui va vous dire quoi faire avec cette tâche Et faites très attention au soleil Ne vous exposez pas sans protection Il y a beaucoup de problèmes de peau causés par le soleil Très bien, docteur Bon, vous faites attention, je vous vois ici la semaine prochaine D'accord, merci Au revoir Toc, toc, toc Je croyais avoir fini avec mes patients Oui, tu as fini Mais moi, je ne suis pas une patiente Mais une impatiente qui est venue chercher son fiancé pour l'inviter à faire un petit tour Un tour, rien de plus ? Allons-y Allons-y Et ça ne te fait pas peur de vivre avec ton papa ? Oui C'est mon grand-père qui s'occupe de moi Mon papa ne s'occupe jamais de moi Ça y est, j'ai une idée Je te l'ai dit ? Oui Approche Quand ton grand-père et ma grand-mère se marieront Alors tu pourras venir vivre avec moi à la maison Sérieusement ? Oui Nous vivrons ensemble et nous partagerons le lit à trois Mon grand-père, toi et moi ? Mais non, idiot Alfredo, toi et moi Bonjour Frigolito Bonjour Olga Bonjour Tonito Bonjour Olga Je peux te laisser un message pour ta maman ? Oui Tu dis à ta maman qu'elle sera gentille de m'appeler au téléphone, d'accord ? Comment que tu le dis à ta maman ? Frigolito Ce n'est pas elle, ta maman ? Allez, viens Olga Je veux savoir pourquoi tu m'as toujours menti Et je veux savoir qui est la maman de Frigolito La véritable maman Est-ce que tu as compris ? Si tu restes ici, sans qu'Ignestio te voit Alors tu apprendras que j'ai raison Non Il n'y a absolument rien à vérifier Ça te fait peur ? Je vous ai dit que je n'avais pas peur de ça Le docteur est quelqu'un de bien Et jamais il ne me prendrait mon fils Laisse-moi te démontrer à quel point tu te trompes Qu'est-ce que tu vas perdre ? Il ne s'agit pas de perdre ou de gagner Admettons Peut-être que ce sera comme tu dis Qu'Ignestio a bon cœur et qu'il ne voudra pas te prendre ton fils Mais... Mais quoi ? Mais moi je n'ai pas bon cœur Et toi, tu ne me plais pas Je vais faire en sorte qu'on te prenne ton enfant Je n'ai pas à vous écouter mademoiselle Je vais faire en sorte qu'on te le prenne Tu n'as qu'à rester ici même et écouter la suite Et ton très cher Ignacio Te démontrera que j'ai raison Je te demande d'être discrète Tu vas pouvoir assister à une conversation intime avec mon fiancé Je viens de prendre un bain et je ne suis pas encore habillé Mais tu peux entrer ma chérie Mais si, tu es déjà habillé Être en robe de chambre, ce n'est pas être habillé Allez, viens Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Je veux te demander quelque chose De très important Dis-moi, c'est si important que tu ne peux pas attendre que je m'habille, c'est ça ? C'est quelque chose de très important Tu veux être le fiancé de Margarita ? Je dois continuer à prendre les mêmes médicaments Parce que mon état s'est bien amélioré Ah, si tu savais ! Je suis si content que tu ailles mieux aujourd'hui Je veux une épouse en bonne santé Pedro, je voudrais te dire quelque chose Vous regrettez déjà ? Non, mais ce que je voudrais vous dire C'est que Maintenant que nous allons bientôt nous marier Ça me plairait De ne plus user du vouvoiement Magnifique ! Nous allons donc nous tutoyer Ah oui Bon, je t'offre une tasse de thé Merci beaucoup, mais je n'ai pas envie de prendre un petit thé en ce moment En réalité, je suis venu te voir parce que j'ai un problème et... Et je voudrais que tu m'aides Il s'agit de Tonito Mais qu'arrive-t-il à Tonio ? Il est vraiment triste à cause du mariage Il a appris que j'allais venir vivre ici après et... Bon... Et bon quoi ? Il ne veut pas vivre avec son père On n'avait pas du tout pensé à ça Mais je ne trouve pas non plus que ce soit une bonne idée que Tonio vive avec cet être... Cet être infâme Non Je vois Tonito si triste que je le... Et ça ? C'est une petite vierge en bois Oui Oui En sept Cette petite vierge, je l'avais offerte à ma femme Le jour où est né Paquito Notre premier petit garçon C'est celle-là Oui C'est celle-là, je la reconnais Je ne suis pas idiote Et je sais que... Peut-être que je ne pourrais plus avoir d'enfant après mon accident Chantal, tu as vu un gynécologue ? Non Mais... Je sais qu'après avoir perdu mon bébé Peut-être... Chut, Chantal, ne pense pas à ça Ça n'a rien à voir Sérieusement En réalité Ce que je voulais te dire C'est que... Si tu aimes beaucoup cet enfant Frigolito ? Oui Frigolito Et... Bon, en réalité J'étais en train de penser à lui Et... Et à toi Et... Je voulais te poser une question Quoi ? Ça te plairait que nous adoptions Frigolito ? Quoi ? Oui Tu aimerais que toi et moi nous adoptions Frigolito ? Ça te plairait d'être le papa de cet enfant ? Oui Oui, bien sûr que oui Évidemment que ça me plairait d'être le papa de Frigolito Merci Chantal Merci Merci de penser à ça Juste après notre mariage Nous allons l'adopter Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci